Salut mon ami ! Pour commencer je voudrais te rappeler que quel que soit le niveau de guitare que tu as actuellement et quel que soit ton âge, tu peux redresser la barre fortement. Parole de prof. Moi c'est Seb, si tu ne me connais pas je m'occupe de tous les musiciens qui sont arrivés au plafond de verre. Le plafond de verre c'est quand tu progresses plus, c'est quand tu stagnes et que ça commence à faire un petit bout de temps. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie du jeu et moi mon rôle c'est de t'amener là. Le plafond de verre tu ne le casses pas mais tu peux passer par dessus et une fois que tu arrives là tu ne redescends jamais donc tu es bien content qu'il soit là le plafond. Donc en jazz le saint graal c'est l'improvisation. Aujourd'hui je vais te donner un outil pour t'évaluer en improvisation pour que tu saches où tu en es et en même temps c'est un outil qui va te permettre de progresser notamment au niveau de la connaissance du manche. Donc dans un premier temps je vais te montrer comment ça fonctionne ensuite je vais débunker le commentaire d'un abonné parce que je snipe tous les commentaires qui sont pourris et qui t'empêchent de progresser. Dans le langage des jardiniers on appelle ça désherber parce qu'il y a des gens ils viennent avec leur apathie parasiter le cerveau des gens qui sont de bonne volonté donc ça moi je ne l'accepte pas. C'est pas parce que tu n'aimes pas un plat qu'il faut en dégoûter tout le monde. La musique on appelle ça de l'éducation musicale donc moi en plus d'être professeur j'ai un rôle d'éducateur. C'est pas du tout bien cadré le truc. Je ne suis pas cadreur. Et pour finir je t'expliquerai comment parvenir aux résultats que tu vas voir. Donc le fameux exercice pour t'évaluer en improvisation tu peux pas trouver plus simple. La plupart du temps quand tu apprends l'improvisation seul tu apprends les gammes, les arpèges, tu apprends des plans des 2-5-1 et là où tu vas te retrouver dans la difficulté c'est pour connecter tous les plans entre eux. Les gammes, les arpèges des 2-5-1, tu prends ta gratte, tu mets un playback et ça bug, ça ressort pas. Tu as du mal à faire les connexions. Donc moi je te propose d'ajouter une contrainte qui va être de jouer en croche sans t'arrêter. Quand tu joues en croche sans t'arrêter c'est comme si je te disais là tu vas te promener dehors et tu dois marcher sans t'arrêter. Tu fais des pas, les croches c'est ça, un pas après l'autre. Donc si je te donne cette contrainte en fait tu vas regarder ton environnement, tu vas analyser voir s'il n'y a pas des obstacles et éviter de te retrouver face à un mur. Et quand tu improvises c'est pareil il faut que tu regardes un peu plus loin que le bout de ton est, ce qui va te permettre d'anticiper les obstacles. Les obstacles ça va être les changements d'accord ou te retrouver sur des endroits du manche que tu gères pas bien. Sauf que là quand on va mettre le morceau en fait du coup tu vas pas vraiment avoir le temps de réfléchir parce que ça va vite les croches. Le morceau il s'arrête jamais. Donc ça va vraiment te permettre de prendre conscience de tes forces et de tes faiblesses. De ce qui marche bien pour toi et de ce qui marche pas bien. De tes acquis et de tes manques. Donc tu conscientises tes acquis ce qui est une bonne chose et tu conscientises tes manques. Donc ça va te permettre de savoir sur quoi bosser. Et je t'invite à faire cet exercice sur tous les morceaux que tu connais. Donc évidemment il faut connaître la grille des morceaux. Alors par contre je fais quand même un petit disclaimer. Des fois j'utilise des mots anglais c'est comme ça c'est parce que je suis fan de Jean-Claude Mondame. Donc là sur un exercice comme ça on va pas être dans la musique. On est dans la pratique, dans le travail technique. Le travail de la connaissance du manche. Faire de la musique c'est plus difficile. Donc ton manche... Je vais prendre la guitare pour la réchauffer un petit peu. Ton manche tu dois le connaître par cœur. Moi je le connais par cœur. Je peux toujours apprendre de nouvelles choses évidemment. Dans le phrasé, dans les articulations, les mélodies, etc. Mais je le connais par cœur. Donc je vais te mettre un play-eux long. Je vais te montrer en direct ce que ça donne. Je vais jouer pendant toute la durée du play-eux long. Donc ça va être un petit peu long. Mais je me donne le défi de jouer en croche pendant... Je sais pas combien de temps il va durer ce play-eux long. Allez cinq minutes. Donc là, il y a non seulement la connaissance du manche qui entre en jeu, mais aussi l'endurance. Parce qu'il faut tenir le débit quand même. Au niveau de la technique. Donc il y a non seulement le choix des notes, mais il y a aussi l'endurance physique. Il y a l'endurance mentale et l'endurance physique. Donc en plus de ça, je vais essayer de me balader sur tout le manche. De pas rester tout le temps dans les mêmes positions. Il faut que tu penses à user toutes tes frettes. Sinon tu vas avoir des problèmes. Allez, let's go. Tiens, on se met I'll see you in my dreams. Vraiment un grand classique de Django. Je mets le playback de mon ami Clément Reboul. On laisse faire sa putain trop. ... 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 bon c'est laborieux tu vois l'idée c'est vraiment une contrainte qui n'est pas évidente au bout d'un moment tu en as marre de faire des croches tu as envie de faire un petit peu de musique mais faut garder le cap donc ça c'est un truc que je fais pas pendant diplôme je le fais régulièrement mais sinon je passe aussi beaucoup de temps à apprendre de nouvelles choses parce que si tu apprends pas de nouvelles choses moi même si j'ai pas mal de bagages en fait avec cet exercice là je vais m'apercevoir qu'au bout d'un moment je tourne en boucle donc ça c'est un bon moyen d'évaluer évidemment la musique c'est pas ça la musique c'est il faut mettre aussi beaucoup de silence là il n'y a pas de silence faire de la musique c'est faire des phrases qui sont cohérentes cohérentes pardon les unes avec les autres pour que ça raconte une histoire et pour ça il n'y a pas de secret il faut que tu écoutes les génies en fait les génies du jazz moi j'ai choisi django mais il y en a d'autres sérieusement bosser les deux cinq ans sur youtube ça va pas t'aider personne n'a fait ça dans tous les musiciens que tu admires personne n'a fait ça django n'a pas appris en regardant des tutos sur youtube wes mongomerie non plus charlie parker non plus tu n'apprends pas à faire de la musique sur youtube youtube te permettre de te mettre le pied à l'étrier mais une fois que tu es arrivé là c'est terminé alors maintenant je voudrais parler du commentaire là du c'est un monsieur c'est pas un monsieur méchant c'est juste un monsieur qui dit des bêtises ça arrive même aux meilleurs moi j'en dis des bêtises des fois quoi que je sais pas je n'ai pas retrouvé le commentaire le monsieur de la facé ben c'est bien ça veut dire que ce que je dis ça commence à rentrer c'était un en fait c'était un commentaire un peu rabat joie tu as un mec qui disait qu'on n'avait jamais vu un génie commencer la guitare à 70 ans et que lui il serait prêt à bosser sa gratte si on lui prouvait qu'il pouvait bien jouer à 70 ans alors moi je vais te dire un truc c'est pas parce que tu bandes mou que c'est pareil pour tous les gars de ton âge parce que moi j'ai des élèves qui ont sous qui ont 70 ans et ils ont encore le feu sacré c'est des gars ils sont loin d'être pourri ils ont une mentalité de jeune homme et ces mecs là ils vont réaliser leur rêve de bien jouer de la guitare je le sais parce que ils ont la bonne attitude ils ont le bon mindset moi je vais les accompagner jusqu'à leur destination ça ça me fait vraiment plaisir quand tu bosses avec des élèves comme ça c'est hyper stimulant donc nous clairement on fait partie de la race des enthousiastes pas des cyniques mais je pense que des cyniques il y en aura de moins en moins moi j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où il ya plus en plus de gens quand on marre de s'emmerder et qui veulent se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire la technologie nous ouvre tellement de portes elle nous donne vraiment accès à tout ce dont on a besoin moi je te jure je kiffe cette époque je peux m'épanouir absolument dans tout ce que je veux voilà donc les enthousiastes en fait sont ceux qui ont envie d'honorer la vie et je te garantis qu'elle nous le rend bien aujourd'hui tu as deux choix soit tu fais la fête avec les autres soit tu boute dans ton coin mais il faut choisir ton camp d'ailleurs je vais demander à mes élèves de commenter la vidéo là pour vous motiver parce que de temps en temps c'est juste une petite piche nette qui vous manque mais le plus important c'est vraiment c'est d'arrêter d'écouter les gars qui racontent n'importe quoi qui essaient de vous tirer vers le bas parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre à votre niveau il y en a plein des gens comme ça c'est des gens qui ont plus d'ambition moi je les appelle des morts vivants donc si tu veux être sûr d'avoir des bons conseils et d'abord et qu'on te donne de l'énergie va voir un professeur je me répète mais de toute façon moi je suis pour redorer le blason du professeur de guitare je vais quand même pas me tirer une balle dans le pied et puis surtout je sais que c'est le seul moyen d'apprendre correctement la musique de l'apprendre dans les règles de l'art n'allez pas sur les forums les forums sont des endroits où tous les nuls se retrouvent entre eux pour se donner des mauvais conseils donc les gars faut être sérieux faire preuve de discernement sinon faut pas vous étonner de ne pas progresser moi je te dis ça parce que je sais le niveau que vous avez c'est moi qui vous récupère la petite cuillère derrière et on doit tout recorriger moi quand j'ai besoin d'une bonne info quel que soit le domaine je vais pas sur un forum je vais voir des professionnels parce que j'ai pas de temps à perdre j'ai trop de trucs à faire souvent tu veux pas prendre de cours parce que tu veux pas payer un tout simplement c'est qu'une histoire d'argent sauf que à la fin c'est toi qui paye le prix fort parce que l'argent ça va ça vient mais le regret et la frustration ça reste et tu te tapes ça jusqu'à la fin de ta vie alors que ceux qui ont payé des cours il s'éclate donc tu parles d'une économie et puis en vrai c'est jamais une question d'argent parce que quand tu veux vraiment tu trouves le moyen c'est une question que tu dis non mais je vais bien finir par y arriver tout seul quand même donc l'exercice que j'ai fait là comment on arrive à ce résultat j'ai pas de recettes miracles à te donner c'est un processus c'est quelque chose qui prend du temps et si tu n'es pas prêt à rentrer dans ce processus en fait arrête la guitare parce que tu perds ton temps ou alors accepte de tout d'être un éternel débutant moi j'apprends à mes élèves à faire ça mais on a des cours d'improvisation toutes les semaines c'est pas genre tu regardes un tuto à droite à gauche tu apprends un 2 5 si ça ça marchait ça ferait bien longtemps que tu saurais faire ça mais si tu veux faire ça tout seul tu rêves non tu rêves pas c'est beau de rêver ne t'arrête surtout pas de rêver tu t'illusionnes Didier Lecoude il a fait une école Didier Lecoude un des meilleurs violonistes de jazz de tous les temps pourquoi il a fait une école pour apprendre le jazz est ce que tu crois que c'était pour amuser la galerie j'ai des débutants qui s'inscrivent avec moi mais j'ai aussi des gens si tu voyais leur niveau tu pleurerais ils jouent 20 fois mieux que la plupart des gens qui regardent mes tutos et pourtant ils prennent quand même des cours avec moi et on ne peut pas servir deux mètres à la fois ça veut dire qu'il n'y a pas d'entre deux soit tu choisis la bonne voie soit tu choisis la mauvaise voie si tu veux apprendre à faire ce que je viens de te montrer ça s'explique pas en deux minutes tu réserves un rendez vous avec moi dans le lien sous la vidéo et je t'explique comment ça se passe mais moi je suis pas un prof inconscient je vais pas te faire miroiter que tu peux faire ça tout seul en regardant des tutos sur youtube parce que c'est un vrai mensonge je sais que ça va en énerver certains mais les haters j'en suis complètement détaché allez je te laisse prends ton rendez vous arrête de faire le con je te donne une dernière image parce qu'en fait en vrai moi c'est ça que je vois dans ma tête moi je vois plein d'images dans ma tête parce qu'une image vaut mieux que mille mots donc j'aime bien raconter des petites histoires les mecs qui apprennent avec des profs compétents tu sais ce qu'ils font ils prennent le ferry et toi tu dis non moi je vais faire tout seul donc tu sors ton petit bateau gonflable avec tes petites rames en plastique là et tu commences à ramer mais tu n'arrives jamais en corse tu finis par abandonner les mecs qui sont sur le ferry ils te regardent ils se disent mais qu'est ce qu'il fout il fait quoi le gars là tu es en train de gonfler ton petit ballon avec ta petite pompe bah non tu vois bien que c'est insensé voilà donc c'était seb le prof méchant j'espère que tu vas prendre ton rendez vous pour te sortir de ton bourbier une bonne fois pour toutes je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là porte toi bien ciao